Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo exceptionnelle. Les amis, on va parler un petit peu des sorties des prochains, des prochaines sorties de personnages qu'il va potentiellement y avoir sur le jeu. Alors tout ça, c'est bien sûr de la spéculation, c'est Tona, je vais vous mettre le lien de sa chaîne et de la vidéo dans la description, c'est Tona qui a fait une vidéo récemment sur les personnages qui allaient sortir en fait en 2020 sur le jeu, et du coup on va regarder un petit peu ça et je vais vous faire un petit peu la liste. Alors, il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses, on ne sait pas du tout si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, en tout cas rien n'a été validé par Fox Next à ce sujet-là, je vous le dis, on n'a pas la moindre information, mais ça mérite qu'on en, voilà, qu'on y jette un petit coup d'œil, ça peut être sympathique. Donc j'ai fait une petite liste des personnages qui vont sortir, je vais tout vous imager, tout ça, tout ça, ça va être assez sympathique. Mais avant de faire ça les amis, je vais vous parler d'un jeu, petite pub, c'est la première fois que je fais ça et ça fait plaisir, voilà, j'espère que vous téléchargerez le jeu pour soutenir la famille les amis. C'est Red Shadow Legend, un RPG au tour par tour qui est plutôt pas mal, vous en avez probablement entendu parler parce que voilà, il y en a de la pub un petit peu partout, etc., et puis pas mal de Youtubers en parlent, il faut savoir que c'est l'un des trois RPG les mieux classés sur la boutique Google Play et il vient d'être nominé finaliste pour le prix du meilleur choix des utilisateurs de Google Play en 2019. Le jeu est hyper populaire les potes, c'est un truc de ouf, 15 millions de téléchargements au cours des six derniers mois, c'est incroyable. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un Epic Dark Fantasy en fait, donc voilà, c'est un jeu Epic Dark Fantasy, un jeu au tour par tour de collection de héros avec plus de 400 champions à collectionner et à personnaliser, donc c'est vraiment super sympa, rassembler des orques, des morts vivants, des chevaliers, des elfes, il y a plein 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 de races. On peut former une équipe de 16 factions héroïques différentes, on peut explorer plus d'un million de builds de champions, donc les builds c'est les runes, tout ça, tout ça. Découvrez 13 lieux spectaculaires, profitez d'une campagne d'histoire entièrement exprimée, raide avec des amis dans un clan et ça c'est pas mal, revendiquez la gloire dans l'arène PVP, il y a du PVP, il y a du PVE, il y a de tout. C'est un jeu qui est totalement gratuit les potes, il y a même un mode automatique dans le jeu, donc c'est pas déconnant, surtout pour moi, vous me connaissez, on peut, en fait, en gros, on peut régler le nombre d'automatismes et tout, tu mets x15, boum, ça l'enchaîne, 15 fois tout, c'est obligé de rester dans ton ordi, c'est vraiment, vraiment de la bombe. Il y a des tournois, des événements hebdomadaires, vraiment il y a énormément de choses à faire dans le jeu, c'est vraiment sympa, donc on peut combattre dans les arènes, exécuter des donjons spéciaux, améliorer nos héros, enfin il y a tellement de choses à faire, c'est assez incroyable, toutes les semaines on gagne des trucs, c'est vraiment pas mal. Là ils ont rajouté une nouvelle faction et ils ont rajouté aussi un nouveau tag en arène avec les chefs de clan et tout, enfin c'est, il faut y être pour le voir, c'est assez incroyable, donc moi personnellement j'y joue les amis, j'ai pas encore fait de clan, mais ça sera Asylum et ce sera bientôt fait, donc n'hésitez pas les amis, en plus en ce moment il y a une offre pour ceux qui, si vous cliquez sur le lien et que vous téléchargez le jeu, vous aurez 50 000 pièces d'argent et un champion épique au bout d'une semaine gratuitement, donc c'est vraiment pas déconnant. Voilà les potes, je vous pose le lien dans la description, téléchargez le jeu, ça fait plaisir, c'est la famille et ça soutient la famille en plus de ça, merci les potes. Bref, maintenant on va passer aux choses sérieuses. C'est parti pour voir un petit peu ce que Tona nous a sorti, donc je vous rappelle que je vous mets le lien dans la description de la vidéo de Tona et de sa chaîne YouTube bien sûr parce que ça vient de lui, et d'après lui en janvier il y aura ces 5 personnages qui vont sortir, donc du maraudeur, du inhumain, donc je vais vous faire en fait un petit résumé du personnage, mais rapide en fait à chaque fois pour vous dire, pour voilà, pour vous dire un petit peu qu'est-ce que fait le personnage et tout ça, j'ai écrit tout un flan pas possible, et du coup voilà. Donc du coup il y aurait les 5ème maraudeurs, donc il y aurait Malice qui est une ennemie des X-Men et qui a le pouvoir de posséder les corps de ses ennemis, donc c'est vraiment pas mal. Sunfire qui est un super héros, qui a été vu dans les comics X-Men, j'ai pas trop trouvé ses super pouvoirs, alors voilà, il y en a où j'ai pas tout parce que c'est quand même pas si évident que ça je trouve de se renseigner mine de rien. Là c'est Médusa à l'époque, donc elle c'est une inhumaine et elle a des pouvoirs avec ses cheveux, c'est assez incroyable, donc en fait ils s'étirent, ils peuvent porter je crois 350 kilos, enfin c'est un délire, vraiment, ça c'est sympa quoi, ça sort complètement du délire, c'est un délire total mais c'est pas mal. Gorgon qui est un ami des 4 Fantastiques, inhumain et qui est un fidèle de Black Bolt, et c'est en fait un guerrier puissant, en fait lui tape avec ses, il a des jambes de taureau, donc il tape avec ses jambes de taureau et ça fait des dégâts, ça c'est incroyable, et donc voilà, donc ça c'est les inhumains qui sortiraient avec Black Bolt en gros, donc il y a aussi Quake et Miss Marvel, mais voilà. Crystal qui est une héroïne et qui contrôle les 4 éléments, voilà, donc je vous rappelle c'est de la spéculation tout ça, donc on en parle et tout ça, et puis voilà, c'est histoire de discuter autour de la bûche de Noël avec ses amis, mais quels personnages vont sortir sur Marvel Strike Force, je sais pas, regardons Lolo, il est peut-être au courant. En February, donc en février les amis, donc le rework Hydra dont on entend parler depuis quelques mois, donc c'est pas mal, donc bon, les Hydra, on va passer dessus. Red Skull, qui est le chef d'une division Hydra, en fait, qui a pas spécialement de pouvoir, mais qui a une force comparable à Captain America, je viens de voir qu'il y avait Hive, et j'ai complètement passé à côté, j'ai pas vu, donc je vous invite à aller voir sur Wiki. Doctor Doom, qui en français s'appelle le Doctor Fatalis, qui sera apparemment disponible en Dark Dimension 3, j'accélère un peu parce qu'il y en a beaucoup, mais ça c'est pas du tout validé, bien sûr, donc lui c'est un super vilain, c'est un ennemi des cas de fantastique, c'est un scientifique, il a des pouvoirs psychiques, en fait en gros c'est un très très gros méchant du Marvel Game, c'est un genre de Thanos, c'est un boss final, et la sortie des ISO, mais on sait que ça a été repoussé, ils nous l'ont dit. En mars, il y a Magic, c'est la sœur de Colossus, la petite sœur en fait de Colossus, qui est un perso sur lequel je suis pas arrivé à avoir trop d'informations, parce que c'est un perso hyper secondaire dans Marvel, donc c'est pas évident. Cannonball, qui est un mutant, il crée de l'énergie thermochimique avec son corps, et du coup il se propulse, il a un peu plus de force, c'est 2-3 délires comme ça. Félina, c'est Wolfsbane là en fait, elle s'appelle Félina, en fait elle se transforme en loup, c'est un espèce de lycan, elle a des pouvoirs lycanoïdes, on appelle ça comme ça, un truc comme ça. Et ensuite il y a Fove, donc Fove qui est juste en dessous, qui est juste là, Beast en anglais, qui est fort et endurant, et qui a cette espèce de physique de bête un peu. Cyclope, qui est, j'ai appris ça, qui est un spécialiste des combats à mains nues, ouais ouais ouais, et donc qui balance des rafales d'énergie avec ses yeux, donc on le connait, on le voit beaucoup dans X-Men. Un Deadpool, un rework Deadpool et câble, why not, ça serait pas déconnant. Ça c'est pour mars. Pour avril les potes, Black Widow Yelena. Alors Black Widow Yelena en fait, c'est une Black Widow exactement comme l'agent, merde comment elle s'appelle, comme Scarlett Johansson quoi, merde, bon bref ça me reviendra plus tard, qui a apparu dans la série Inhumaine DS5 en fait, dans la série des comics, Inhumaine DS5 en mars 99, c'est un personnage qui a pas cassé des briques, voilà. Le Gardien Rouge, Red Guardian en fait, c'est l'équivalent russe de Captain America, sauf qu'il n'a pas les pouvoirs de Captain America, ils sont quand même très très forts parce qu'ils sont entraînés par le KGB, mais voilà, ils n'ont pas de pouvoir spécial comme Captain America, enfin pas cette force surhumaine quoi. Taskmaster qui est un anti-héros qui reproduit les mouvements de ceux qui l'observent, donc en gros, t'arrives, tu fais ça, tac, bah lui il le fait et en mieux, en gros c'est ça, donc c'est assez incroyable. Si tu lui fais des grimaces, il les fait, mais en mieux. Rework des mercenaires, why not, bon, pourquoi pas, voilà, ça serait pour avril ça. En mai, et là ça commence à être pas mal, fais ce qu'il te plaît, la Black Order, les potes, alors la Black Order, j'ai pas fait la liste des personnages, il y en a plein, donc en gros c'est un peu les péons de Thanos, c'est un peu, ils les appellent les fils de Thanos. Donc il y a Super Giant, Proxima Midnight, Ebony Mao, Corvus Glaive, qui doit être celui qu'on voit le plus je pense dans Endgame et l'autre avant, et Black Dwarf, voilà, et Black Dwarf, voilà. Donc ça, c'est une équipe de méchants quoi, c'est ceux qui sont avec Thanos, c'est des bâtards. Le Silver Surfer, c'est le surfeur d'argent, donc c'est un humanoïde, donc normal comme nous quoi, à la peau métallique argentée qui manipule la matière, donc lui on le connaît quand même pas mal, et lui ça serait quand même pas mal de hype, j'avoue que ça serait pas mal de hype. On passe à juin, et là on commence à arriver dans les trucs exotiques, les potes, je préfère vous le dire, Morbius, Vampyr, alors là c'est l'équipe des Night Stalker, ok, les marcheurs de nuit, donc ça serait un tag probablement comme ça, Morbius c'est un vampire, voilà, en gros c'est un vampire, j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur lui, à part qu'il fait partie aussi des Night Stalker, mais c'est un vampire, donc c'est juste un vampire en fait, qui au début j'aurais pas du tout sa soif de sang, qui au final la germue, enfin bref, une histoire assez incongrue. Blade, Blade, alors Blade évidemment c'est comme le film Blade, dans la boîte de nuit où il y a du sang, enfin c'est incroyable, donc lui beaucoup de force, beaucoup de résistance, on le connaît dans le film, résistance surhumaine, capacité accrue de guérison, un peu comme tous les vampires d'ailleurs. Mephisto, alors là je kiffe ce personnage, entité démoniaque, immortel, équivalent du diable, le truc de malade, vaste pouvoir magique, alors lui en fait c'est, même quand il te décrive le personnage, il est capable de faire tellement de choses différentes, qu'en fait ils te disent, il est capable de faire des choses différentes, voilà, tellement le truc est puissant quoi, c'est assez incroyable. Il y a Blob and Toad juste en dessous, alors Blob en fait c'est colosse en français, c'est l'espèce de gros, le truc hyper obèse là, qui en fait voilà, qui a de la force et de la résistance monstrueuse et il est énorme dans le film, il est énorme, on le voit il se bat et il n'en sait plus lequel de Marvel, bref, Toad, qui est l'espèce de petit tête à côté là, qui a une force et une endurance surhumaine, je ne connaissais pas du tout, donc on verra, je ne connais pas du tout le personnage, c'est un petit personnage qui est très très fort, voilà, tout simplement. On passe à juillet les potes, et là ça part en Spider-Verse total, donc il y a Spider-Gwen, qui est une ex à Spider-Man en fait, tout simplement, donc en fait il n'y a pas grand chose à dire sur les Spider-Man, le Spider-Man 2099 qui a, si, il a un petit peu plus de trucs, il a des canines, genre il mort, il libère du poison, donc il a un peu plus du côté araignée qu'humain on va dire, supérieur Spider-Man, je n'ai pratiquement pas trouvé ce qu'il avait de plus de pouvoir par rapport au Spider-Man, à part qu'il a des espèces de furons assez longs qui poussent derrière son dos. Ah, par contre Octopus, on a des infos les potes, Octopus, en fait, on le connaît un petit peu, exposition aux radiations atomiques qui fait qu'il peut contrôler ses tentacules, pardon, et du coup, un ennemi de Spider-Man. Ok, on passe à la page d'après, et on passe au mois d'août les potes, et là, il commence à avoir des trucs hyper smoothies, quoi. Sunspot, qui s'appelle Solar en français, qui est un mutant de la X-Force, et qui absorbe l'énergie solaire, pas déconnant, franchement sympa. Juste à côté, c'est Mirage, Mirage en français, ouais, je sais, je suis un traducteur de dingue. Alors lui, il crée des illusions, alors lui aussi j'aime beaucoup, c'est vraiment pas mal. Domino, qui est un petit peu plus connu déjà, qui est une mutante avec des pouvoirs télékinésiques, alors c'est assez énorme, il la décrive comme une... comme un personnage qui a des pouvoirs télékinésiques, mais genre aléatoires. Genre, il se passe des trucs autour d'elle, c'est aléatoire, et apparemment elle a un pourcentage de chance pour que ce soit en sa faveur. En gros, c'est... j'étais mort de rire quand j'ai lu ça, putain, on se fend la poire, c'est incroyable. Shatterstar, qui fait partie de la X-Force aussi, donc là, il y a pas mal d'X-Force, et qui manie les sabres, qui est très fort en lutte en arts martiaux, et qui a de l'enduit et de la force plus, 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 donc voilà, avec un petit rework Psylogue, donc vous voyez, c'est un petit peu là où on se dit, tiens, c'est bizarre, rework Psylogue, à mon avis, ce serait pour l'intégrer dans la X-Force ou un truc comme ça, donc en fait, le personnage serait pas une grosse rework, quoi. En septembre, donc en septembre, donc symbiote Spider-Man, alors moi, j'ai pas compris ce que c'était symbiote Spider-Man, parce que normalement, c'est Venom, donc c'est... ça veut rien dire, symbiote Spider-Man, enfin bon, j'ai pas trouvé le personnage en particulier, donc je sais pas ce que c'est, Riot, c'est pareil, c'est juste un symbiote, donc y'a pas grand-chose à dire, en fait, c'est un peu les... c'est des personnages comme Venom, en fait, voilà, et Carnage, en gros, sachant que c'est Venom et Carnage les plus connus, mais Riot est connu quand même, Riot est quand même connu, c'est juste un symbiote, voilà, comme un autre Riot, après je sais pas s'il a des capacités spéciales ou une histoire spéciale, bon, voilà, c'est de la Spider-Verse. Shriek, Shriek, je sais pas trop comment on dit, c'est une... en fait, en fait, ça fait partie de la Spider-Verse, elle a une capacité spéciale, c'est qu'elle désoriente ses adversaires, qu'elle a, elle peut léviter, elle a aussi 2-3 autres pouvoirs, y'a une petite liste, donc j'ai pas tout mis, mais elle a 2-3 pouvoirs comme ça, donc c'est pas mal. Rework, Carnage et Venom, là quand même, ça commence à être intéressant, là ça commence à être intéressant, donc le mois de septembre, qui est pas tant hypé par contre, le mois d'octobre, The Eternals, avec les Eternals qui sortent, au cinéma en plus, c'est au mois d'octobre si je me souviens bien, donc j'ai fait un petit résumé de ce que c'est les Eternals, les Eternals parce qu'il y a plein de personnages dedans, en gros c'est une branche de l'humanité, donc c'est une évolution de l'humanité qui ont énormément de pouvoir, ils peuvent voler, ils ont beaucoup de force, ils lisent dans l'esprit, ils peuvent créer des illusions, ils peuvent se téléporter, tout ça, tout ça, tout ça, enfin voilà, en gros c'est une branche de l'humanité qui a évolué. Black Knight, qui s'appelle Chevalier Noir, évidemment en français, qui est un personnage qui n'a pas spécialement de pouvoir, qui est un personnage qui s'est battu avec Iron Man ou contre Iron Man, je sais plus, avec les Defenders, enfin c'est un personnage qui est dans tout, 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 enfin dans plein de trucs Marvel, j'ai halluciné, je me rappelle pas du tout de ce personnage, mais voilà, il est dans plein plein de trucs Marvel, donc c'est assez incroyable, et voilà, il a pas de pouvoir spécial, c'est un humain qui est fort, à la base, voilà, c'est tout. Mois de novembre, déjà c'est mon anniversaire, voilà, il faut quand même le préciser, c'est pas rien. Goliath, qui sort, alors lui, il augmente sa taille et sa masse, et c'est un gars qui bosse pour Stark Industries, en fait, voilà. Ghost, qui a un costume, alors je crois que c'est une femme, je suis presque sûr que c'est une femme même, qui a un costume qui lui permet de devenir invisible, entre autres, et aussi de toucher, quand elle touche un objet, elle peut devenir invisible. Yellow Jacket, c'est le menteur de Ant-Man, tout simplement, en fait. Ant-Man et Wasp pre-work, why not ? Bon, un mois de novembre, heureusement qu'il y a mon anniversaire, parce que c'est pas incroyable. Si, Ghost, quand même, ça a l'air quand même sympa. Franchement, Ghost, ça a l'air quand même pas mal. Mois de décembre, et on arrive sur le dernier mois de l'année, voilà. Les costumes, ouais, bon, pourquoi pas ? Donc, en gros, les skins, on pourrait changer les costumes de nos personnages. Ouais, ça serait cool. Ensuite, on a Red Hulk, qui est, en fait, le commandant de la base où s'est passé le truc avec Hulk, en fait, où Bruce Banner est devenu Hulk, en fait. Et lui, en gros, c'est le commandant, et il s'est dit, tiens, je vais faire pareil, sauf qu'il s'est pris une décharge beaucoup plus violente, en fait, et du coup, il a des pouvoirs équivalents à Hulk, mais sauf que lui, il est bloqué en Hulk constamment, quoi. Baron Zemo, c'est un scientifique nazi qui combattait Captain America dans la Seconde Guerre mondiale, voilà, c'est tout, je crois pas qu'il ait des pouvoirs spéciaux. Abomination, c'est un personnage qui a une force similaire à Hulk, c'est un ennemi de Hulk, d'ailleurs, et c'est un espion communiste. Alors lui, c'est pareil, il y a un lore énorme sur lui, mais je vous invite à aller le voir. Un petit rework de Buck Bounce, de notre ami Winter Soldier, pourquoi pas, et Moonstone, qui s'appelle Opal, en français, qui est une anti-héroïne, qui fait partie de l'équipe Thunderbolt, donc là, apparemment, en fait, eux, c'est les Thunderbolt, voilà, leur trait, ça serait Thunderbolt. Et donc, elle, qui a une force physique et une endurance augmentée par la pierre qui est en elle, donc une opale, voilà, c'est assez incroyable. Voilà, les potes, on a fait le tour. Alors, j'espère que j'ai pas dit de bêtises, tout ça, je me suis renseigné sur Internet, parce que je les connais pas tous, clairement, j'en connais même pas beaucoup, là, il y en a beaucoup, beaucoup que je connais pas. Dites-moi si vous êtes typé par certains personnages, les potes, j'avoue qu'il y a certains mois qui font quand même pas mal plaisir, genre le mois de juin, le mois de juin, voilà. Alors, je vous rappelle, je vous rappelle que tout ça, c'est de la spéculation qu'il n'y a absolument rien d'officiel sur Fox Next, donc voilà. Je remercie à tous ceux, je remercie tous ceux qui vont cliquer sur le lien pour télécharger le jeu Red Shadow Legend, les amis, parce que ça soutient la famille et ça fait plaisir, c'est gratuit pour vous, c'est un petit pouce pour moi et un petit coup de pouce pour moi et voilà, ça me permet de continuer à faire tout ça, donc n'hésitez pas, c'est vraiment du plaisir, je vous remercie d'avance à tous ceux qui vont le faire. On se retrouve tous les jours pour live, sauf le vendredi et le samedi à 20h sur la chaîne Twitch, les amis. Merci à tous, donnez-moi vos coms, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez des persos qui vont sortir, parce qu'il y a quand même beaucoup de persos, donc c'est cool. Donc de live pour quel mois, on préfère quoi, janvier, février, mars, avril, vas-y, balancez tout les potes, ça fait plaisir, c'est la famille. Merci à tous, les liens pour télécharger le jeu sont dans la description, merci à tous.